On souligne aujourd'hui l'ouverture du Salon du Livre de Montréal à la Place Bonaventure. Et pour l'occasion, notre chroniqueuse des bibliothèques de Montréal voulait venir nous en parler et aussi nous présenter quelques livres. Donc, Claude Ayati-Martin, bonjour. Bonjour. Alors, ce salon, c'est la 38e année qui se déroule à Montréal. 38e édition, un bel événement. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'aujourd'hui, à partir de 15h jusqu'à 21h, l'accès est gratuit aux détenteurs des bibliothèques de Montréal et de Bibliothèques et Archives nationales du Canada. C'est génial! C'est quand même un partenariat que vous avez. Un partenariat depuis quelques années qui fonctionne bien. Ça permet vraiment d'en profiter. Tout à fait. Aujourd'hui, 18 novembre, 15h à 21h, ça vaut la peine. Parfait. Et donc, effectivement, ça se continue quand même jusqu'à lundi. On vous invite fortement à aller visiter. Six jours de festivité autour des livres. Il y a des dizaines d'auteurs en dédicaces qui vont être là. On peut les rencontrer. Il y a des livres à perte de vue. Ça m'impressionne toujours à chaque année quand j'y vais. Donc, un très, très bel endroit à découvrir. Il y a une belle programmation, plusieurs activités spéciales. Cette année, il y a notamment trois expositions. On fête les 20 ans de la Maison d'édition québécoise, les 400 coups. On fête également le 50e anniversaire de la Maison d'édition française, l'École des loisirs. Pour la Jamais, c'est une très, très belle maison d'édition. Et on a un petit avant-goût de l'exposition sur les traces d'Agatha Christie qui va être présentée au musée Pointe-à-Caglière à partir du 8 décembre aussi. Donc, ça vaut la peine. En plus des livres, les expositions, les activités, les rencontres d'auteurs, vraiment de quoi passer presque six jours au complet là-bas. On voit la passionnée qui pourrait dormir sur place. Évidemment, on parle de livres papiers, mais on parle aussi de livres numériques. Oui, tout à fait. En fait, c'est nouveau cette année. Les bibliothèques de Montréal et BANQ se sont mis ensemble, en fait, pour préparer une zone numérique. Donc, l'idée, en fait, c'est de donner un petit peu, un aperçu de ce qui est offert pour l'emprunt gratuitement dans les bibliothèques pour le livre numérique. Donc, les gens qui ont déjà une tablette, mais qui ne vont pas nécessairement lire sur la tablette, ou alors des gens qui lisent beaucoup de papiers, mais qui ont peut-être le goût d'essayer autre chose, on montre, on donne une idée des collections qu'on offre, on explique rapidement un petit peu comment ça fonctionne, donner le goût à la maison ensuite d'aller explorer ça de retour à la maison. Mais je trouve ça chouette, parce qu'évidemment, au Salon du livre, les maisons d'édition sont là pour vendre des livres. Puis vous, vous êtes là en disant, vous pouvez venir aussi les emprunter. On peut aussi les emprunter. C'est chouette aussi de donner cette possibilité-là. Alors justement, vous avez apporté quelques livres dont vous voulez nous parler. Oui, tout à fait. En fait, il y a tellement de livres dans les bibliothèques. Souvent, je vous ai plus parlé des activités, tout ça, mais je ne suis jamais allée vers les auteurs, les livres, parce que c'est tellement difficile. Il y en a combien de livres? Plus de 4 millions de documents, juste dans les bibliothèques de Montréal. Donc, il faut faire un choix. Je me suis dit, c'est le Salon du livre, je vais présenter quelques invités d'honneur. Donc, ça m'a permis de réduire un petit peu la quantité et d'y aller. Donc, en fait, j'y vais avec les 9 invités d'honneur. L'idée, c'est que je vous fais une petite piqûre lecture et j'invite les gens, bien sûr, à aller découvrir. Donc, Josée Acklin, c'est un écrivain québécois qui a publié plus d'une vingtaine de recueils de poésie et a gagné en 2014 le prix du gouverneur général pour Anarchie de la lumière. Donc, vraiment un beau livre à découvrir. Très beau, oui. Josée Acklin. Ensuite, on a Kitty Crotter, qui est une écrivaine belge pour la jeunesse, qui fait aussi les illustrations. Et son dernier livre, Mère, Médue, c'est un album magnifique qui parle de la maternité, de la confiance, parents, enfants. Donc, c'est très émouvant. C'est vraiment un très, très beau livre à découvrir. Ça serait le fun. Après, on continue. Ici, oui. L'accoucheur en cuissard de Jean Désy, un écrivain québécois, c'est très original. C'est vraiment une quarantaine d'histoires, en fait. C'est un médecin qui est aussi enseignant, aussi écrivain, bien sûr, qui vient présenter des histoires qui lui sont arrivées. Donc, on voit une panoplie de personnes, qui sont des vraies personnes dans la majorité des cas. Et ça vaut vraiment la peine. C'est très original. On a l'impression d'y être, en fait. C'est ça qui est vraiment amusant. Sinon, on continue? Oui. Là, on y va avec un historien, en fait, Gilles Laporte, qui est aussi auteur de bande dessinée. Des fois, il vient faire un mélange des deux. Ici, on est vraiment dans l'histoire des patriotes. Donc, c'est très complet. C'est sûr qu'on peut se dire, c'est un peu sérieux, l'histoire, tout ça, mais vraiment, ça se lit de façon... Il est enseignant aussi, ça paraît. Oui, c'est ça. On voit vraiment dans la lecture. Mais c'est chouette, parce que c'est des auteurs qui font différentes choses, donc qui ont une vision différente qui amène... C'est ça, l'idée aussi avec les invités d'honneur, de donner un aperçu de ce qu'on fait. Il y a aussi Monique Proulx, qui est une auteure québécoise vraiment très, très connue. Et dans son dernier roman, encore une fois, on découvre des personnages extraordinaires dans la ville de Montréal, justement, un peu partout. Donc, on découvre la ville en même temps. Ça fait très plaisir. Une BD. Oui. Je sais que tu aimes bien les BD. Oui, j'aime beaucoup la BD. Donc, sans peur qu'il y ait un des illustrateurs les plus connus, en fait, qui est très, très prolifique au Québec. En québécois? Oui. Et ça, en fait, c'est une bande dessinée qu'il a fait lui-même. C'est la quatrième tome, si je ne me trompe pas. Et très, très original. Le personnage principal, c'est un bébé. Mais qui est un peu effrayant, on ne se le cachera pas. Donc, c'est très, très amusant à lire, très différent. Ah! Un notaire évidemment très connu. J'imagine qu'il sera là au salon. Il sera là au salon. C'est un des invités d'honneur. Donc, français, mais naturalisé belge. Oui. Et ça, c'est une histoire qu'il raconte. Quelque chose qui lui est arrivé à lui quand il avait 27 ans. Très original. L'allée tremblée. L'orangeret, un de mes coups de coeur des dernières années, je dois l'avouer, c'est émouvant. Oui, quelle est l'histoire? En fait, c'est l'histoire de deux jeunes jumeaux, en fait, dans un monde de guerre. C'est triste, c'est touchant. Ça ressemble à Agatha Christophe, peut-être un peu. Oui, on peut penser à ça, effectivement. Et finalement, jeune auteur qui commence en flèche, je dirais, qui commence à être de plus en plus reconnu, qui reprend ici un peu le conte de Barbe bleue. C'est très particulier. C'est assez cruel, la morale, mais ça vaut la peine à découvrir, vraiment. C'est chouette. Puis aussi, évidemment, on peut faire le lien avec des auteurs qui parlent de Montréal. Oui, tout à fait. Donc, en fait, moi, si j'avais en en choisir trois, qui, justement, seront en dédicace, Michel Rabacliati, Nicolas Ducerre, Marie-Louise Gay pour la jeunesse, aussi, qui fait des livres magnifiques, des fois sur Montréal, des fois sur autres. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Alors, je vous rappelle que le Salon du livre se déroule à partir d'aujourd'hui, que si vous y allez aujourd'hui, à partir de 15h, c'est gratuit si vous présentez votre carte des bibliothèques de Montréal ou de la Grande Bibliothèque. Merci, Claude, c'était ta dernière chronique d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve demain.